Alors c'est parti, comme je vous le disais, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons All of Night Magic, ici le set de tampons spécialement adapté pour Halloween. J'adore ce set de tampons, en fait vous voyez il y a tellement de détails, ne serait-ce que pour la chauve-souris ici, vraiment ce set est vraiment très sympa pour Halloween. Vous voyez, vous avez les détails ici, le set de tampons amovibles, vraiment super sympa. Et du coup, évidemment, vous vous doutez bien qu'avec le set de tampons, d'autres choses accompagnent Halloween. Nous avons le set de poinçons, les poinçons, pardon, magie d'Halloween. Vous avez aussi les perles iridescentes qui vont avec cette collection. Vous en retrouverez ici, j'en ai mis sur ma carte également, pour donner encore plus de brillant avec l'embossage à chaud ici. Et puis nous avons bien sûr la collection de papiers que je vous montre. Je vous montre ces belles roses noires qui peuvent s'adapter aussi sur d'autres thèmes. Les chauve-souris, alors on est vraiment à fond dans le thème d'Halloween, mais vraiment, vous avez vu, ça ressemble un peu aux chauve-souris. Vous voyez, donc ces chauve-souris ici sur le papier peuvent être découpés avec les poinçons également. Hop, 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 hop. Vous voyez, ces belles finitions, je crois que c'est mon préféré, celui-là. Ce papier-là, il est vraiment très très beau. Les arénées, on est à fond dans Halloween. Alors, passons maintenant évidemment à la création de cette carte. J'ai choisi un modèle très simple, vous voyez, un petit peu original, donc une base de carte toute simple, avec une petite ouverture comme ça. Ça change un peu de ce qu'on voit et de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc de quoi mettre un petit message ici. J'ai mis ici mes petites chauve-souris. Voilà, ça donne un petit peu de contraste, un petit peu de volume. J'ai trouvé ça assez sympa. Hop, voilà. Donc c'est parti. Donc, pour la réalisation de cette carte, vous avez besoin, hop, je mets ça de côté, d'une base de carte de papier uni. Donc ici, celui-ci fait 14 cm par 10,7. Un morceau de papier design de 13,3 par 10,2. Donc je vais venir le coller ici. Pour faire le rabat ici, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 21,6 par 7,6. Et on va venir marquer un pli ici à 10,7. Une fois que ce morceau sera plié, on va avoir besoin de venir décorer. Donc ici, j'ai pris un morceau de murmure blanc qui mesure 10,5 par 7,3 que je vais positionner sur mon rabat. Un morceau de papier design qui va venir se mettre sur le murmure blanc qui mesure lui 10,2 par 7 cm. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à réaliser. Pour faire cette petite décoration ici, ce morceau de papier mesure pour lui 5,7 cm par 7. Et le morceau de murmure blanc 5,4 par 6,7. Et je vais venir tamponner mes chants souris que je vais également embosser à chaud ici. Alors c'est parti, je vais venir coller déjà le papier design sur ma carte uni. Et je vais venir faire le pli sur mon petit rabat. Alors voilà, mon rabat est fait. Donc on avait deux autres morceaux de murmure blanc. Celui-ci qui faisait 10,2 par 7 cm. Ce morceau viendra s'insérer à l'intérieur pour mettre un petit mot. Je vais y mettre un tamponnage aussi, donc c'est pour ça que je ne le colle pas tout de suite. Et un autre petit morceau, donc sur lequel je vais venir tamponner mes chauves-souris, mais avec l'embossage à chaud. Celui-ci faisait 5,4 cm par 6,7. Alors pour l'embossage à chaud, il vous faut une feuille par exemple de papier brouillon. Votre morceau de murmure blanc. Je viens enlever l'électricité avec ça. Il vous faut de la Versamark, donc l'encre transparente qui va pouvoir recevoir la poudre. Vos tampons, donc là j'ai pris nos fameuses chauves-souris. Et j'ai pris ma poudre miroitante noire qui me restait, qui brille énormément. Donc ça, hop, je l'ouvre. Je la prépare comme ceci. Je m'assure ici de n'en créer que la première grosse chauve-souris. Si les tamponnages étaient beaucoup trop proches, je pourrais en fait venir cacher celle-ci avec un morceau de masking tape. Voilà. Ici c'est bon, il y a assez d'espace. Donc pas la peine de venir en mettre. Je viens tamponner ma chauve-souris sur mon morceau de murmure blanc. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ça fait transparent, on ne voit rien pour l'instant. Je vais nettoyer ma grosse chauve-souris pour qu'il n'y ait pas ensuite de petits déchets qui viennent se mettre en fait sur le reste de mon papier. Et je viens tamponner ma petite chauve-souris maintenant. On encre généreusement. Voilà. Et je viens positionner maintenant ma petite chauve-souris au côté de la première. Maintenant, il suffit simplement de venir déposer ma poudre. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir du brouillon. Si je vois qu'il n'y en a pas assez ici, je remets un peu. Et donc maintenant, je vais tout simplement venir chauffer cette poudre à l'aide de mon pistolet chauffant. Et pour ça, je vais le faire hors caméra pour ne pas vous casser les oreilles. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, mon embossage à chaud est terminé. Vous avez vu cet effet brillant. Voilà. Avec en relief. Et malgré l'embossage, on voit toujours très très bien tous les détails de la petite chauve-souris. Enfin, des petites chauve-souris. Je vais venir maintenant prendre une chute de papier que je vais prendre aussi en cuvée de cassis. Pour venir faire ici mon petit message que je vais venir couper après avec mes poinçons. Comme ceci. Et je vais venir faire le même principe qu'avec mes chauve-souris. C'est-à-dire que je vais venir prendre mon tampon ici. Open if you dare. C'est-à-dire ouvre si tu l'oses. Tout un programme, n'est-ce pas ? Voilà. Hop. Je vais venir préparer mon petit papier. Comme ceci. Je reprends ma Versamark. Je tamponne généreusement mon message. Je viens l'appliquer directement. Voilà. Sur le papier foncé, l'encre transparente est un petit peu plus visible. Même principe que tout à l'heure. Je verse ma poudre. Voilà. Je viens tapoter à l'arrière. Pour enlever l'excédent de poudre. Comme ceci. Je vais reverser. Et je vais, comme tout à l'heure, venir chauffer ma poudre. Pour qu'elle puisse prendre tout son effet. Et encore une. Voilà. Vous voyez. C'est tout brillant. Très joli. Alors maintenant, je vais venir découper ce message. Et pour ça, je vais utiliser les poinçons pyramides de cercle. J'ai pris celui-ci qui vient là. Voilà. Je vais venir le positionner. Et pour ça, je vais prendre mes plaques magiques de la nouvelle machine à découper. Avec ce que j'adore. C'est-à-dire la plaque magnétique. Et voilà. Mon étiquette est découpée. Je vais pouvoir mettre. Vous voyez. Ça rend super bien. Alors maintenant, tout simplement, je vais venir mettre un petit tamponnage sur mon mur blanc à l'intérieur de ma carte. Donc, je vous rappelle, il va venir s'insérer ici, comme ceci. Je prends mon tampon Happy Halloween. Vous voyez. Et là, on constate que sur le papier, ah, pas de bol, ça déborde. Mais ce n'est pas grave. Il suffit, comme je vous le disais, de prendre un morceau de masking tape. Un petit bout. Et de venir cacher la partie qu'on ne veut pas ancrer tout de suite. Donc, je prends mon scotch. Je viens le positionner. Comme ceci. Voilà. Je prends ensuite mon encre de la couleur souhaitée. Surtout, on pense bien à enlever le morceau de masking tape pour ne pas en mettre partout sur le papier. Et je viens déjà tamponner la première partie de mon message. Et je fais le même principe. Je vais venir cacher l'autre morceau du sentiment. Voilà. Je reviens ancrer la suite de mon message. Et je viens tamponner la suite de mon message. Voilà. Du coup, d'un grand tampon, comme ça, qui est très long, j'en fais sur deux lignes. Et c'est possible avec plein d'autres tampons. Voilà. Il suffit d'utiliser le masking tape. Les petites araignées. Voilà. Comme si elle montait pour aller tisser sa toile. Donc, comme je vous le disais, cette partie-là vient se mettre ici. Voilà. Ce morceau, ici, va venir se mettre par ici. Donc, je vais venir déposer ma colle. Donc, ma carte va s'ouvrir comme ceci. Et je vais donc maintenant me servir de mes stampines dimensionnelles pour venir coller mes chauves-souris qui vont venir ici. Et mon petit sentiment ici. Et mon petit sentiment ici. Voilà. Voilà. Je le positionne. Celui-ci va venir se mettre là. Donc là encore, un petit morceau de dimensionnel. Voilà. Et pour finir la petite touche finale, les perles iridescentes pour donner encore un petit peu plus de brillant à ma carte. Les cartes, vous avez vu, elles sont très, très jolies. Eh bien, voilà nos deux cartes Halloween réalisées donc avec le set de tampons Allo's Night Magic pour cette super journée du marathon de la carterie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et surtout, je vous invite à rejoindre la prochaine vidéo pour ce marathon de la carterie. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Bye bye.